Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Beyond Two Souls et nous en sommes à l'épisode 5, je dis 5, pourquoi ? Parce que c'est la suite de l'épisode 4 tout simplement, comme d'habitude, je vous conseille de fermer vos volets, de fermer vos gueules, d'éteindre les lumières, pardon, je rigole tout seul à mes blagues de merde, de mettre des écouteurs, c'est toujours mieux évidemment pour être dans l'ambiance, et d'écouter les cinématiques, donc je vais à mon tour fermer ma gueule. C'est l'inframonde, ils ont créé un condenseur, une machine qui ouvre une faille vers l'autre dimension. Ils ont ouvert un passage ? Vers le monde d'Aiden ? Il y a eu un problème hier soir, des entités sont passées par la faille et on n'a pas pu éteindre le condenseur. Tout le monde dans le bâtiment a été tué et aucune équipe de secours n'est revenue. Ils ont demandé ton aide mais je leur ai dit que... que tu étais une enfant et que c'était trop dangereux. Malheureusement, ils savent que tu es la seule qui puisse vaincre les entités de l'autre côté de la faille. Allez-y. Jody, si tu n'es pas d'accord, il suffit de le dire. Je te remets. Ok, j'étais tellement pas prêt à une aussi grosse révolution dès le début. C'est un peu choquant. Donc, ça me rappelle tellement Stranger Things qui est sorti l'année dernière sur Netflix. Une série incroyable que je vous conseille d'ailleurs. C'est exclusif Netflix. Franchement, il y a la saison 2 cette année. Ça va être dingue mais c'est pareil. C'est quasi pareil dans le scénar. C'est la seule qui soit capable d'arrêter ce massacre. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est quasi la même chose. Ils ont donc, les scientifiques couverts, un monde qui mène au monde parallèle où il y a Aiden et d'autres esprits au final. On a des infos sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est une fille ? Quelque chose ? Désolé, je ne peux pas vous laisser passer. Il paraît qu'ils envoient une fille. Laissez-la. Oh, désolé. Ok, des monstres se seraient donc échappés. Il y a donc bel et bien des monstres au final autour de nous. C'est incroyable. Ah bah, ça me fait kiffer moi les gars. C'est ce genre de révélation qui me fait... Ah, qui me fait vibrer. On ne va pas se mentir les mecs. Ok, putain, j'étais pas prêt. J'étais pas prête dans cet épisode 5. Je me suis dit, on va rigoler tous ensemble. Et il lâcha dès le début. Je me dis, waouh. Ok, donc je suppose que je dois rentrer. Ok, donc les gens sont paniqués. C'est le bordel. On va rentrer. On va suivre le frérot. Le condenseur est situé au dernier sous-sol. Tu dois trouver la salle de commande. C'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Je dis, les entités autour de la faille ne sont pas comme Maïdan. Elles viennent du plus profond de l'au-delà. On ne sait presque rien sur elles pour le moment. Je vis avec une entité sur laquelle je sais rien depuis que je suis née, alors ça devrait aller. C'est bon. T'en fais pas. Je compte pas mourir aujourd'hui. D'accord, ok, ça risque de partir en couille de ouf. Donc la faille est dans le sous-sol. On va quand même aller fouiller un petit peu à gauche à droite, mine de rien, les gars. On ne va pas se presser. Je ne sais pas pour toi, Aïdan. Mais moi, j'ai peur. Non, mais moi, je me chierai dessus, les gars. Fille pas fille, jeune pas jeune, tu te chies dessus quoi qu'il arrive. Je ne pense pas que nous sommes tous insensés et insensibles. Ok. On va dans le réfectoire quand même. Je vais garder Aïdan près de moi. Néanmoins, il y a des petits trucs bonus là-haut. Donc on va aller les choper. Et oui, ça, il ne faut pas oublier. J'avais totalement oublié depuis le premier épisode. Mais ces choses bonus, il faut les récupérer. Ok. Alors, si j'ai bien compris, il faut que j'aille au centre, que j'amène toute la... Comment on peut appeler ça ? Toute la poudre, toutes les orbes sur le centre. Et ça m'a débloqué un nouveau bonus. Quoi, je ne sais pas. J'en ai strictement aucune idée. Ok, on va retourner dans notre corps. Bon, j'ai un nouveau bonus. Ça doit être un artwork, une connerie comme ça, une musique. J'en ai strictement aucune idée. Ok, on continue. Donc direction le réfectoire. Alors, comme par hasard, comme toute faille, bien évidemment fait par les scientifiques, ça se trouve toujours au sous-sol. Ça serait beaucoup trop simple de mettre ça en hauteur, beaucoup trop rassurant. Donc autant faire ça, 40 milieux sous terre. Histoire de bien te faire enculer quand il y a un problème. Ok, oui, il y a pas mal de sang, effectivement. Je ne sais pas c'est quoi les monstres. Je vais y aller d'avance avec Aiden, on va voir. Ok, il n'y a rien. Je ne sais toujours pas s'il y a une touche pour courir. Ils ne nous l'ont pas dit en tout cas. Ok. Attends, les gars, ça ne va pas se transformer en aventure horrifique, tout ça. Vous n'allez pas me faire flipper pour rien, quand même. Ok, direction le sous-sol. Je ne sais pas du tout quoi m'attendre. Ok. Donc c'est parti. Ok, on descend. Qu'est-ce qu'on va voir ? Quoi ? Ok, d'accord, c'est bon. Allez, ça dégage. Normalement, ça devrait être bon. On va réessayer. Ça commence à faire un petit peu stressé quand même. Je ne sais pas pour vous. Ok, c'est vrai qu'en plus, c'est du QTE, les mecs. Là, tu n'as pas d'armes, tu n'as rien. Et tu n'as pas de seconde chance non plus, si tu te foires vraiment. Ok. On va se relever calmement. Est-ce que c'est vraiment bon de fouiller un cadavre ? Attends. Quoi ? Rediriger l'émanation vers la tête de Jodie jusqu'à ce qu'elle ait un flashback. Alors, attendez, je suis totalement dingue. Attendez, je suis totalement fou, là. Là, c'est bon, là, non ? Ça a l'air d'être bon. D'accord, c'est donc la célèbre valise qui s'est prise. Ok, très bien. On va pouvoir passer à autre chose. On ne sait toujours pas l'apparence qu'ils ont. On l'a vu vite fait dans l'épisode 3, quand on a regardé dans le miroir, quand on était gamine. On a vu l'apparence d'un monstre. Je doute que ce soit Aiden. Et là, ça risque de se reproduire, fait qu'il y a. Je vous préviens du screamer au cas où. Ok, donc, personne pour m'accompagner. Là, je suis vraiment tout seul. On peut le dire, seul face à mes démons. Ah, c'est quoi cette caméra, les mecs ? Monsieur ? Alors, les mecs qui revivent pour te faire un screamer, c'est pas ouf. Est-ce qu'au final, je peux regarder son corps ? Non. D'accord, ok. Donc, on va le pousser. Ah oui, garder la porte. Ok, d'accord. Allez, on n'a pas le temps pour ces conneries, casse-toi. Est-ce qu'il peut bien y avoir dedans ? Est-ce qu'on peut pas regarder un flashback ? Là, on dirait un petit peu un remix de Resident Evil. Quoi ? Quoi ? Derrière. Derrière, frère. Quoi ? C'est quoi ce délire ? Ok, j'étais pas prêt à ça, je surveille l'autre cadavre aussi, sait-on jamais. Ok, on a quelque chose ici. Ok, va falloir faire gaffe. Enfin, il y a des cadavres qui peuvent... Forcément. Les entités possèdent les corps. Je le sens, moi aussi. Elles sont là. Reste près de moi, ok ? Là, il y a quelque chose, là. C'est très bizarre, c'est très étrange. Peut-être un flashback. Ok, je confirme. J'ai appelé l'équipe d'urgence. Ils arrivent. D'accord, ça a l'air quand même assez hardcore, là, les esprits. On peut continuer. Ça a l'air très spécial. Ok, là aussi, il y a un flashback. Ça va être intéressant. C'est bon, là ? D'accord, c'est effectivement un sacré délire, quand même. Ok, on va tirer ça. Il y a des conduites, là-haut. On va se créer un petit accès. D'accord, c'est très bizarre tout ce qui se passe par ici. En fait, l'entité peut avoir une forme très, très spectrale. Ouais, bon, les gars, je suis un peu expert paranormal. C'est vrai que c'était mon boulot. Ok. Qu'est-ce qui peut bien se passer ? En fait, c'est sympa, parce que ça se met dans la vue d'Aiden, en fait. Ok, donc il n'y a pas grand-chose en bas. On peut y aller. Faites gaffe aux screamers, quand même. Mais dans quoi ils m'ont emmené, les mecs ? D'accord, là-bas, il y a quelque chose. Je ne sais pas, peut-être qu'on a mal-chandu. Si ça peut me créer des opportunités, écoutez, je vais les saisir. On a quelqu'un là-haut. On a quelqu'un derrière. Attendez, mais je peux crever à cause de la fumée, là, non ? Ok, on a quelqu'un derrière, on va y aller vite fait. Ah ! Tiens. Ok. D'accord, effectivement. C'était fort possible. Ok, la théorie des trous de verre, je suppose. Ah bah, je connais bien, les gars. C'est vrai que tout ce qui est spatial, l'espace-temps, c'est une maîtrise que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Ok, donc là, il y avait deux corps, me semble-t-il. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Arrêtez-moi si je me trompe, il y en a un juste en face. Il y en a un aussi, tout là-haut. On va commencer par le pompier, calmement. Il peut peut-être m'apprendre quelque chose sur un malentendu. Après, c'est un pompier, je ne vois pas trop ce qu'il peut m'apprendre. D'accord. Il faut créer un chemin jusqu'à la tête, ok. Ok. Alors jusqu'ici, vous l'aurez compris, c'est plus une entité qu'autre chose. Parce qu'ils ont dit des monstres. Là, on a l'air d'en voir qu'un seul depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quelles sont vos théories les plus farfelues à ce sujet-là. Tiens, on m'envoie ça dans la gueule. D'accord, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, là, je crois qu'on en a vu deux ou trois. Ok, ok. J'ai saisi. Alors là, comment on va pouvoir passer ? J'en ai strictement aucune idée. Je pense qu'Aiden va devoir activer un extincteur, peut-être. Il me semble qu'on a vu plusieurs entités, les gars. Allez. Alors là, je ne sais pas. Pour l'instant, on dirait que je n'avais pas trop le choix. J'ai hâte de voir un petit peu les voies que j'ai empruntées et savoir quelles voies je n'ai pas pu prendre. Je pense que ça peut être intéressant de voir les choix qui étaient possibles sur ce scénario-là. Parce que pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment avoir le choix. Mais c'est des jeux qu'en fait, c'est très bien cherché. Ah, il y avait encore un maigri. Ok, ça c'était avant. Ok, ça c'était clairement avant. Attendez, attendez, attendez. Je me dis que ce sera un malentendu. Ok, on va passer par ici, donc. Pourtant, le mec est passé par là. Ok, il n'y a rien. Alors, attendez, attendez. C'est moi qui suis fou. Là, on est revenu à la caisse départ, non ? On est dans une pièce totalement vide. Ok, on peut fouiller cette pièce. Il n'y a rien du tout. Si, si, si. Le mec est venu de là où... What the... Ok. Je ne sais pas encore où je vais, là. C'est terrible. Ok, on a quelque chose là-haut. Oh, un mec vivant. Et là, un mec mort. Ok. Très bien. On va aller voir le mec mort pour commencer. Alors, il est mort ou il dort ? Ce serait con de dormir dans une situation pareille. Frérot ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Petit gax. Ok. Là, il est bien mort. Là, il est bien mort. C'était bien sympa, ça. J'ai bien aimé. Je vous avoue avoir pris un maximum de plaisir. Ok, on va voir le frérot qui chiale, là. Je ne sais rien. J'ai 16 ans. Moi, je ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas de pisser dessus, frérot. Non, non, non. Je vous en prie. Allez-vous en. Allez-vous en. Prenons pitié. Du calme. Je m'appelle Jodie. Je travaille avec le professeur Dokino. Les entités, elles ont envahi le laboratoire. Des créatures de l'au-delà. J'ai réussi à me cacher, mais elles sont encore là. Je sais qu'elles sont là. Essayez d'atteindre le manque de charge. Il fonctionne bien, maintenant. Vous devriez pouvoir sortir. Vous restez ici. Mais ces choses... Ces choses vont vous tuer. Je ne suis pas seule. On est toujours seule face à la mort. Oh, putain. C'est beau. Crève, sale pourriture. Crève. Quoi ? Je devais faire quoi ? Je devais taper ou esquiver ? Hop, je me suis baissé. Ok. Ok, je suis désolé, là, les gars. Le premier réflexe, il m'a pris un petit peu au dépourvu. Je suis rentré dans le FBI, là, ou pas encore ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que je me bats avec une barre de fer. Mais bon, avec la barre de fer... Tu peux tout faire. Ça pique. Ok, j'ai réussi à esquiver. Ok, c'était chaud. Ouais, c'est passé, c'est passé. Mais ce n'est pas évident de savoir dans quel sens on doit aller. Ok. Ok, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon aussi. Oh, je m'en sors pas mal, là. Ok, tu prends feu, frère. Fais pas le con. Fais pas le con, je tabasse la touche, je crois. Allez. Oh, putain, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Allez, 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 allez. C'est bon. Je n'ai plus de pouce, c'est un plaisir. Quoi ? Allez, boum ! Oh, je suis désolé ! Oh, il est mort, hein. Ok. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu terrible ce qui s'est passé là. Il m'a provoqué quand même, il m'a provoqué. Et je fais quoi là, je dois repartir ? C'est pas évident. Les gars, les phases d'action, on ne sait pas trop si on doit en fait se baisser, reculer. Il faut imaginer à sa place. Mais tu as tellement peu de temps que c'est un petit peu terrible. Ok. C'est pas vrai, faites-nous sortir de là ! Bon sang, les entités peuvent traverser la matière, ça les arrêtera pas ! Désolé, je ne peux pas vous laisser. Ah oui, c'est quand même, les gars, c'est un jeu violent, je n'ai pas fait gaffe. Heavy Rain était déconseillé au moins de 16, il me semble, mais là, on attaque un petit sujet sympa. Alors moi, évidemment, ça ne me gêne pas, les gars, on a fait du Resident Evil, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais attention, quand même ! Ok, c'est bon. De toute façon, en soi, ils donnent si on meurt au spinner. Là, il va y avoir encore une scène d'action. Il va être vraiment intense. Ok. Ok, il se passe beaucoup de choses. Ok, j'ai l'impression qu'on me montre un chemin. Ok. Ok, je suis passé. Ok. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. What ? Ok, il faut secouer comme un connard. Et à l'heure actuelle, secouer une manette comme ça, tu ressembles à un connard. Ok, c'est bon. Ok, on est passé. Aucun souci, MDR. Oh là, ça sent streamer, les gars. Attendez, peut-être qu'Aiden peut... Peut-être qu'Aiden peut repousser encore plus la porte, étant donné qu'il a une force surnaturelle. Ok, nous voici dans un congélateur géant. On va prendre un plaisir. Ok, si elle dit ça, c'est qu'on peut se faire cramer. On peut se faire cramer. Je vais essayer d'y aller tout doucement. On va essayer de s'arrêter. Je pense vraiment que si elle a précisé ça, c'est pas anodin. Faut que je percute personne. Ok. Ok. Je m'arrête de temps en temps. Ok, il y a quelque chose par ici. On a quelque chose par ici. Très bien. On va tourer cube. Ok, nouveau bonus. C'est sympa, je prends, les gars. Ça fait plaisir. Ouais, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On va vraiment le faire tout doucement. Ok. Là, je bouge le joystick doucement. Elle n'a pas dit ça pour rien, c'est sûr, les mecs. Ah ! Ça devient chiant. Ok. Où peut-il être ? Sur cet homme, je suppose. Peut-être celui-ci. Ah, ça va être terrible. Peut-être celui-ci, même. Ok. Ok, on va y aller vraiment doucement, les gars. Ok. Nous voici dans une nouvelle salle. Aucune idée d'où il peut être. Ici, vous croyez ? Je ne crois pas. On va y aller doucement, mais je ne crois pas. Non, il n'a pas l'air d'avoir de passe. Il n'a pas l'air d'avoir de passe non plus. Peut-être lui ? On va peut-être pas le toucher. Ah, peut-être lui derrière. Attendez, peut-être lui, non ? Non. Il y a des mecs partout. Il ne faut surtout pas leur marcher dessus, je pense. J'ai bien dit « je pense », les gars. Vous savez que parfois, je pense des trucs littéralement qu'on sait lui qu'à le passe. Ok. Mais là, le problème, c'est comment je vais faire. On va y aller doucement. Je vais me faire enculer. Allez ! C'était sûr. Ok. Merde ! Ok. Ok, 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 ok. C'est à temps d'en prendre, les amis. Je ne sais pas, en fait, si je dois aller dans le sens du mec pour pouvoir s'en échapper ou le sens opposé pour faire un geste de critique. Aïda, j'ai besoin d'aide tout de suite. Couvre-toi, putain de mèche. Ok. Putain ! C'est bon, je gère grave. Je gère un max. Ok. On a réussi. Heureusement qu'il est donné là, les gars. Il est incroyable. D'accord, ok, on est parti, les gars. On va vite fait faire un petit tour d'horizon. Lui, on peut voir un flashback. Je pense qu'il peut nous apprendre quelque chose de très intéressant. Il y en a un qui est mort dans une position très bizarre. Ok. Il y a quelque chose qui clashe. Le niveau d'énergie dans le condenseur continue d'augmenter. Il faut à tout prix l'éteindre. Vite ! D'accord, c'est l'esprit que ça mord nul. Ah oui. Ok, on a la forme des esprits là. Et effectivement, ce n'est pas très jojo à voir. Comme on dit dans le milieu. Ils l'ont fait. En passage vers l'autre côté. Cette saloperie ne marche pas. Une autre console. D'accord. Toujours plus haut, les mecs. Là, il va falloir travailler l'esquive comme Jaja, les gars. Et si je passe de l'autre côté de la vitre ? Ok, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis trop loin du corps. Ok, bon, les gars, vous connaissez les bails. Il va falloir passer maintenant. On arrête de rigoler. Et là, ça va être de l'esquive. Je ne suis pas prêt. Clairement, je ne suis pas prêt. Je vais foncer jusqu'à la console. Je cours. Et toi, tu me protèges des entités, d'accord ? On va. Ok. Ok, pour l'instant, c'est moi qui joue. Ok, d'accord. Ça change en fait ce que je dois faire. Très bien. Je ne sais pas ce que je dois faire exactement. Je ne sais pas. C'est bizarre. Là, il fallait que je les réunisse au centre pour les tuer un peu. Des fois, il faut que je leur donne un coup pour... Je ne sais pas, c'est très chelou. Je pense qu'il faut tous que je les réunisse au centre. Ok, on fait attention au cavale. Ce n'est pas terminé, les gars. C'est toujours à moi de jouer, là. Je n'ai pas compris. Je... Tu n'as aucun indice. Est-ce qu'il faut aller à droite ? Est-ce qu'il faut aller à gauche ? Ok, lui, je vais le resserrer. Ouais, là, je suis un peu navré, les gars. Ce n'est pas ouf ce que je propose. Ok, lui, je crois l'avoir tué. Il y en a certains, il faut... Voilà, il y en a certains, il faut redresser les sticks. D'autres, il faut les écarter, les rebalancer. Je vous avoue que c'est un peu flou. C'est un peu flou. Dans Heavy Rain, c'était beaucoup moins flou que ça. Ah, c'est chiant. Allez, un effort. L'échelle ! Hayden, fais vite ! Et c'est vrai que quand il y a le ralenti, tu as tellement peu de temps pour réfléchir encore une fois, vraiment. Les gars, je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait que j'aille à gauche pour me resserrer contre la rembarre ? Est-ce qu'il fallait que je me baisse ? Est-ce qu'il fallait que je le saute ? Pourquoi pas ? Ou que j'aille totalement dans le côté opposé ? Je ne sais pas du tout. Et c'est ça qui est trop compliqué, en fait. C'est que tu n'as pas trop le temps de saisir le... Tu n'as pas trop le temps de saisir la chose. Je vois moi qui cours, là, les gars. C'est quoi ce chemin d'enculé, là, que je dois faire ? Ok. D'accord, en fait, je crois que c'est en plusieurs étapes. Lui, je dois le resserrer. Ensuite, lui, je dois m'écarter. Voilà. Lui, je dois me resserrer. Il faut vraiment se copier sur les deux points... Deux points violets ? Jusqu'ici, ça va, les gars. On ne s'en sort pas trop mal. On ne s'en sort pas trop mal. On peut dire ce qu'on veut, mais on y arrive. On n'est pas... Ok. Là, je suppose que Hayden va m'aider une dernière fois. Oh là là, mais c'est une aventure épique, on y a. Totalement incroyable. J'avais aucune idée, voilà. Là, je ne savais pas. Je ne savais pas s'il fallait faire quelque chose. Ok. Les gars, j'essaye de me concentrer. J'essaye de me concentrer parce qu'il me tire quand même, mine de rien. Ok, c'est bon. Je suis désolé si je ne parle pas beaucoup, mais là, ça, ça dégage. J'ai besoin de pas mal de concentration. Parce qu'il faut que moi, je me focus sur ces putains de points. Allez. Ok. C'est bon, là. Ça a l'air d'être bon. Ok, j'ai eu très très chaud. Bon, je pense réellement que là, j'étais en mode baroud d'honneur. C'était ma dernière chance. En vrai, si je foirais cette phase-là, c'était foutu, on tombait. Et on coupait tout. Ok, là, j'ai réussi. Voilà. Bah là, l'exemple typique, l'exemple même de ce qu'il faut faire. Aucune idée. Je n'ai pas vu le trou. Donc, j'ai fait droite. Je pensais qu'il fallait se mettre sur la barrière. Pas du tout. Allez, mon poteau. Ok, ce n'est pas terminé. Il va falloir que je m'accroche. N'est pas, j'ai fait. Je n'ai fait. Hey, de scotterire. AYDEN ! Eh ben il est là ! Pas de panique ! Je n'aurais jamais dû t'envoyer là-dedans, c'est ma faute. Tout est de ma faute. De bon sang, j'ai tellement eu peur de t'avoir perdu. Ne les laisse plus jamais faire ça. S'ils ouvrent un passage, il ne restera plus rien. Sauf que l'humain est malheureusement bien trop curieux. Et je doute que ça s'arrête là évidemment. Vous l'aurez compris. Et c'est normalement la fin de ce passage. La fin du passage condenseur qui n'était pas évident. Tous les corps canalisés comme 26% des gens. Condenseur désactivé comme soi, 119% des gens, ça fait plaisir. Et scientifique possédé, tué comme 96% des gens. Il y en a qui ne l'ont pas tué. Donc on réussit à fuir sans le tuer. GG les gars ! J'y avais pas pensé mais moi il était beaucoup trop violent. J'ai préféré clairement le tuer. On va s'arrêter là pour cette vidéo et pour aujourd'hui. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao !